j'ai la jambe de café j'ai acheté ça sur amazon c'est magnifique c'est trop bien je vous mets la référence j'essaie de vous mettre la référence juste là je vous la liste en barre d'infos c'est un thermo qui est quand même hyper grand vous voyez et j'ai mis mon café depuis 8h30 ce matin il est toujours chaud bonjour j'espère que vous allez bien alors je parle pas trop fort parce que je suis dans mon espace de coworking et en fait ça fait déjà la deuxième fois que je reprends cet intro et j'ai pas forcément envie que les gens prennent pour un sac rien parler devant tout seul devant mon téléphone donc bref aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça fait longtemps que j'en ai pas fait je suis désolé parce que parce que par manque de temps et par manque d'organisation et puis et puis en fait il faut que je m'achète du matériel il faut que je m'achète un trépied pour mon appareil photo d'ailleurs si vous avez des idées des références ou autre moi mon appareil photo c'est un panasonic donc n'hésitez pas à me le dire il faut que je m'achète un micro aussi du coup ça c'est pareil si vous avez des références des idées ou des que vous en avez un et que vous en êtes content dites le moi que je puisse regarder tout ça donc là c'est pour ça je suis mis avec mon téléphone du coup aujourd'hui je vous présente une vidéo du journal parce que j'avais envie de la présenter sur youtube et j'ai trouvé ça sympa le format concept etc mais c'est quelque chose avec lequel je m'organise énormément tous les jours alors que ce soit pour noter mes rendez vous que ce soit pour faire une to do list essayer d'avoir un peu de motivation voilà ça m'aide beaucoup ça est créatif donc c'est quelque chose que j'aime bien faire ça me détend ça me passe le temps aussi certaines fois le soir quand je fais ça je déconnecte après je suis pas un artiste non plus vous verrez mais bon le concept est sympa donc du coup voilà d'habitude je le présente sur les réseaux donc sur mes réseaux sociaux là je l'ai pas fait en mois de mai puisque j'ai appelé totalement donc je vais vous montrer le mois de mai aussi mais là j'avais envie de le faire sur youtube voilà donc écoutez je vais pas faire une intro plus longue que ça je vous laisse avec la suite de la vidéo n'hésitez pas à venir me rejoindre sur instagram et facebook parce que oui il y a des gens qui ont encore facebook mais en tout cas donc pour les deux ces blogs rêves et curiosités de façon je vous renotes ici et n'oubliez pas d'aller checker le blog rêves et curiosités.fr pareil je vous le remets là sachant qu'hier il y a un article qui est sorti sur les 10 raisons de venir visiter le beau gelé voilà pour moi les 10 raisons donc l'article est sorti vendredi donc c'est hier pour vous mais c'est demain pour moi pour rappel tous les articles sortent le vendredi sur le blog il y en a un par semaine voilà et bien écoutez je vous souhaite une bonne vidéo et puis je vous dis à très alors du coup donc c'est parti je vais vous présenter mon bullet journal je vous remettrai les liens en barre d'infos notamment bah du coup de mon carnet donc qui est pas mal enfin j'aime bien le style de couverture et en fait à anneaux à la fois c'est pas mal et à la fois c'est pas hyper pratique je trouve notamment du point de vue taille et surtout le papier est pas hyper hyper épais en fait ça bah vous voyez en fait ça se voit quand même beaucoup en transparence donc c'est pour ça en soit que je suis pas fan mais après pour le coup pour le moment ça va bien quoi donc avant de vous montrer le mois de juin je vais déjà vous remonte que vous montrer le mois de mai que je n'avais pas montré ni sur youtube ni sur insta pour le coup donc j'étais parti sur une thématique très printanière hein bien sûr avec les papillons de muquets etc jusqu'à maintenant c'était pas mon habitude de faire du très coloré mais honnêtement j'aime bien ça me permet de d'avoir envie finalement de bosser le matin quand je l'ouvre voilà ça me met un petit peu de baume au coeur un peu de gaieté donc du coup maintenant je suis parti sur ces thématiques là désolé s'il ya du bruit au fond mais enfin au fond mais c'est il ya des travaux bref allez je vous montre tout de suite le mois de juin donc le mois de juin je suis parti sur quelque chose de beaucoup plus simple pareil dans des tons assez chaud alors on voit peut-être pas forcément très bien mais en fait j'ai fait du coloriage rose et orange sur le fond des deux feuilles pour rappeler en fait ces soleils un peu d'été ces soleils du mois de juin enfin pas les soleils pardon les ciels de fin de journée que l'on retrouve le soir etc pour moi le mois de juin c'est vraiment le mois où on fait la fête où on traîne dehors les journées sont très longues il fait chaud ça donne envie de boire du rosé c'est de ma vie de faire la fête donc du coup je suis vraiment parti là dessus j'ai essayé de dessiner des lanternes j'ai fait comme j'ai pu mais j'ai décalqué bon mon dégât j'ai pas dit pas bien décalqué mais bon voilà les fait des petites guirlandes aussi ici on retrouve la phrase de citation et puis pas forcément mon petit calendrier des jours voilà donc ça c'est simple moi j'aime bien au départ j'avais mis le symbole des gémeaux ici mais en fait j'ai enlevé ça allait pas parce que oui en fait je suis des mots et mon anniversaire c'est le 12 juin donc juin est vraiment un mois pour moi très important c'est un mois que j'aime beaucoup donc voilà ensuite si vous me suivez sur insta et sur facebook là il ya des petites choses qui ont changé c'est à dire qu'avant je mette un tracker de sommeil que je mets plus maintenant je mets vraiment mes objectifs personnels mes objectifs pro donc j'en mets quatre et routine alors routine c'est tout bête l'idée c'est plus de me dire tu te lèves entre telle heure et telle heure par exemple là j'ai fait mon jardin j'ai fait mon potager donc ça va être bas aller bien penser à aller arroser arroser les plantes enlever les gourmands des tomates vous savez c'est des petits trucs là qui poussent et qui sont pas bons pas de chiller devant pas scroller facebook et instagram pendant des heures enfin bon bref donc c'est vraiment ce genre de choses c'est pas fixe même les objectifs c'est plus des lignes directrices et après j'adapte en fonction mais au moins ça me permet déjà d'avoir une base quoi après donc je suis parti pareil avant je faisais une sorte d'organisation générale selon quatre thématiques là ça me serve à rien donc là maintenant je fais quatre enfin j'ai fait deux deux rectangles enfin deux collèges comme ça avec la tête pour t'organiser j'ai vu ça sur les astuces de marco je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos en fait elle appelle ça la pensée intelligente en gros c'est un endroit pour noter toutes les idées qui passent par la tête la vider et puis après du coup pas potentiellement les utiliser si tu en as besoin sur le mois ou le mois prochain moi je trouve que le concept est vraiment sympa et en tout cas j'aime beaucoup à cette idée là et je pense que ça va beaucoup plus me servir que de m'organiser en casque je faisais jusqu'à maintenant donc là je me suis amusé j'ai fait un petit étude anniversaire et un petit une petite orange est voilà j'avais juste envie je m'en suis laissé deux vierges au cas où là j'ai pas assez place comme ça au moins j'aurai plus de place et après on part sur mon organisation jour en jour donc une case par jour sauf le week-end où je fais un jour pour le samedi un jour pour le dimanche puisque le week-end mis à part la bringue tu fais un spécial quoi et donc voilà et puis des trois rendez-vous donc moi en fait mon bujo ça me sert de to do list d'agenda pour mettre mes rendez-vous etc etc c'est vraiment ça que je fais donc c'est tout bête je me suis pas pris la tête je me prends jamais trop la tête et en fin de mois je fais toujours une case bilan du mois d'ailleurs faut que je remplis celui du mois de mai ou en fait je suis un petit bilan sur mon mois comment ça s'est passé mon bout du moment enfin voilà après avril je les fais et franchement j'ai pas noté grand chose ça m'a pas plus passionné que ça donc bon bref on verra et ici en fait je me laisse toujours un peu de place je m'en sers pour renoter mes mes dates par exemple les dates du mois d'après comme à l'est du mois de juillet si pas par contre par exemple je sais pas j'ai des rendez vous j'ai des 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 rendez vous des anniversaires enfin bref des choses j'y note ici comme ça après j'ai juste à y reporter donc voilà tout bêtement entre autres matériels que j'ai utilisé pour le faire j'ai acheté c'est stylo bic alors il y en a plein de couleurs c'est des pics intensity fine donc ça c'est le noir mais j'adore écrire en noir voyez la pointe je vais essayer de vous la montrer elle est fine mais elle n'est pas non plus c'est pas une 0.0 ce point 5 quoi ils vont super bien écrire bah vous voyez typiquement là j'ai tout écrit avec vous voyez c'est écrit ça fait une très belle ça fait moi j'aime bien l'écriture sinon j'ai utilisé aussi mon faber castel que je vous ai déjà montré je l'ai pas là parce que là je suis je suis dans mon espace de coworking je vous remontrerai je vous ferai des photos un peu de ce que j'ai utilisé pour faire les coloris un peu et tout en fait j'ai acheté pas mal de choses chez action et du coup je vous montrerai tout ça je ferai des photos où je ferai une petite vidéo tout à l'heure et puis quand je serai à la maison mais en tout cas j'ai majoritairement utilisé celui-là pour écrire et c'est celui que j'utilise assez assez souvent en fait maintenant j'ai acheté chez le clair j'ai payé pas grand chose et franchement c'est plutôt pas mal donc voilà et bien écoutez je vous insère les le matériel que j'ai utilisé je vous ferai une petite vidéo petite photo peu importe et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo j'espère que celle ci en tout cas vous aura plu moi j'ai vu ça m'éclate de tourner sur de petites choses j'avais envie de vous présenter sous un autre jour sous une autre forme je vous fais des bisous prenez bien soin de vous n'hésitez pas à liker la vidéo laisser un commentaire bien entendu si ça vous a plu et surtout à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux donc facebook instagram blog rêves et curiosités tout attaché tout au pluriel et je vous remets l'adresse mail du blog juste ici et écoutez passez une très belle journée à bientôt bisous j'ai l'adresse mal j'ai l'adresse j'ai l'adresse à